Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne et agréable nuit dans la paix, l'amour et la bienveillance. Je suis toujours accompagné de notre cher et tendre le dieu Odin, ainsi que de son fils le dieu Thor et de mon cher et tendre époux Bjorn. Pourquoi je viens à vous aujourd'hui ? Les amis, lorsque nous regardons la situation internationale sur le conflit du Moyen-Orient, on voit que des actes de haine, de violence, de rejet de son frère et de sa soeur s'accentuent de plus en plus, ce qui fait vivre la peur à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous dire, les amis, pour faire un appel, un appel au niveau, pour la France, puisque nous sommes visionnés, surtout pour la France, la Belgique, la Suisse, les pays francophones. Je vous dirais, les amis, arrêtez toute division, donnez-vous la main les uns aux autres. Quelles que soient vos différences de croyances, quelles que soient vos différences de couleur de peau, quelle que soit la différence d'autre, de votre façon d'aimer, gay, hétéro, quelles que soient vos origines. Donnez-vous la main, avancez ensemble, dans l'unité, dans la paix, dans la lumière. Ne soyez pas division, puisque la division ne vient pas de Dieu, mais vient du mal-être. Ne soyez tous lumière, ne semez pas la peur, parce que votre frère ou votre soeur seraient de races et de religions différentes. Il est grand temps, il est grand temps, d'ouvrir votre cœur, il est grand temps, de tendre votre main. N'agissez pas par les idéologues. Vous savez très bien que les politiques et certaines associations sont là que pour semer la division. Quant à des religieux, qui montrent son frère du doigt, ne servent pas Dieu. Dieu c'est l'unité, Dieu n'est pas la division. Tout ce qui est division vient du mal-être. Alors je vous appelle, mes chers frères et sœurs, à faire entrer la lumière dans votre cœur, la paix aussi dans votre cœur. N'ayez point peur de votre prochain. Apportez-lui tout l'amour et le soutien qu'il ou elle a besoin. Que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, celte, etc. Que vous soyez noir, blanc, oriental, que vous soyez gay ou hétéro. Que vous viviez en Palestine, que vous vivez en Israël, que vous vivez en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie. Donnez-vous les uns les autres la main. Arrêtez de penser, arrêtez de penser religion, arrêtez de penser par votre race. Soyez unis. Arrêtez de faire le jeu des hommes et femmes politiques qui ne s'aiment qu'une seule chose. La haine et la division. Dieu vous le demande. Soyez lumière, soyez amour, soyez paix, soyez toujours dans la bienveillance. Ne considérez pas le mot bienveillance et lumière comme une option. Ça fait partie de votre cœur. Et c'est ainsi que vous devez guider le monde. Parce que ce n'est pas à votre vie qu'il faut penser maintenant. C'est aux générations futures. Vous, comme moi, nous sommes ceux qui mettront la première pierre du nouveau monde. Reste à savoir quel monde vous voulez pour vos enfants, vos petits-enfants. Un monde de paix, d'amour-lumière ou un monde de dévastation, de haine, de colère, de sauvagerie. Ne regardez pas, ne regardez pas vos intérêts. Regardez les intérêts pour les générations futures. Vous avez tous, nous avons tous la responsabilité d'offrir un monde meilleur, un monde de paix. Ne faites pas de vos différences de la haine. Faites-en une richesse. C'est ainsi que le monde doit être guidé. Il est grand temps d'ouvrir votre cœur. Il est grand temps d'apporter la lumière à ceux qui ne voient que l'ombre. Je ne le dirai jamais assez. Soyez lumière, soyez paix, soyez divin. Faites le message de Dieu. L'amour inconditionnel est la règle pour atteindre le monde de l'âge d'or. Si nous ne remettons pas en question nos actions, notre façon de penser, si nous ne reprenons pas notre liberté et que nous continuons à suivre les dictates de certains politiques comme de certains religieux, le monde court vers sa catastrophe. Et malheureusement, c'est des générations entières qui vivront dans le chaos. Vous avez cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité. Arrêtons de suivre bêtement le formatage politique, le formatage religieux. L'amour, rien que l'amour. La paix, rien que la paix. L'éternité, rien que l'éternité. Dans la lumière, la bienveillance. Vous tous, frères et sœurs, dans la lumière, méditez sur ces mots, réfléchissez. Soyez libres dans votre pensée, dans votre cœur. Et diffusez la lumière de l'amour inconditionnel partout. Sur ce, passez une bonne et agréable journée. Dans la paix, l'amour et la bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada